Lumière ! Prête à tourner, Norm ? Quelle est la scène ? Je suis prête. Attention ! Auteur ! Partez ! La naissance, c'est une histoire de... qui vient de Francis Dreyfus. Là où j'ai été vraiment pas mal de temps, il se m'autorse. Quand je venais de temps en temps le voir en week-end, je lui disais, attends, est-ce que je... Je m'apprenais au jeu de lui faire écouter des trucs, parce que... J'aimais bien sa manière d'écouter, sa manière de... Comment ? Des fois de sauter en l'air, de dire, putain, mais comme on a pas fait ça, tu vois. Et il dit, on l'a pas fait parce qu'on a fait autre chose. C'était beaucoup par rapport, tu vois, un mot or... Qui comment... Qui... Qui avait ce projet. Et je sais pas si je me rends bien compte de ce que c'est, quoi. J'avais envie de laisser un petit peu, tu vois, quelque chose de... Entre l'album de... Aimer ce que nous sommes, et... Un futur album. C'est plus une période entre... Soixante... Douze... Et... Je dirais... Quatre-vingt-deux. Cette décennie où... Effectivement... On travaille beaucoup sur les synthétiseurs au départ, tu vois. Très peu de chansons, comment... Faites normalement la guitare, tu vois. Tout démarre de gimmick, quoi. Il y a toujours des parts, quand même, si tu veux, comme un petit court-métrage. Chaque chanson est un petit court-métrage, mais tout à coup, tu dis, voilà, l'histoire, ça va être ça. J'avais une salle au cinéma, oui. J'étais positionniste, ouais. Carrie, ça me faisait penser au film, tu sais, de voyons de Palma, Carrie, un film que j'adore. Moi, j'aime ce film, tu vois. Et vraiment, quand je chantais ce yop, je la voyais, quoi. C'est fou, quoi. Le yop, c'est quelque chose qui sort de toi comme ça. C'est-à-dire, c'est une improvisation sonore. T'as pas vraiment de texte, tu vois. Tu es libre de comment... T'es presque un instrument de musique, tu vois. À l'époque, il y avait Patrice Tison, euh... Uni Redutelli, Dominique Perrier et Guilier Bata. Mon Patrice, tu vois, lui, euh... On était connectés, quoi, à moi. Mon Patrice Tison, c'est comme number one, quoi. Pour moi. Pour pas mal d'autres, je crois. Je crois que c'est... Un de mes préférés de cet album. Voilà, c'est un truc, ça, comment je suis dans Tito Ferber avec, euh... Avec, euh... Les musiciens, tu vois. On est en train de faire carrément d'autres chansons. Et puis, à un moment, je vais, comment... Je vais me mettre sur le synthé, comme ça, tu vois. Euh... Et là, euh... C'est un amusement, tu vois. Les mecs, ils partent tous... Tout le monde s'amuse, quoi. Voilà, on pourrait dire que c'était une cour de récré, où tout d'un coup, je fais un... Un hommage à, comment... Un séchanteur italien, tu vois. Le mémorio, il... Il s'adapte à ton humeur du moment. C'est très intime, hein, la création d'un album. C'est vachement intime. Ça démarre ici, quoi. Tu vois, j'ai des périphériques, comme ça. Et, en fait, euh... Souvent, euh... J'aime bien, comment... Le son de... Les voix de mes mecs, quoi. Mais c'est juste que l'objet est beau, aussi, tu vois. Et que... Ça me fait de l'épargne. Mais voilà. Cette machine, hein. L'art policier. C'est vraiment... La machine que je vais emmener en Angleterre, comment travailler. Je vais faire des... Des espèces de, comment... De cordes électroniques avec. Le premier qui sort s'appelle volume 1, hein. À l'époque, y avait, je sais pas... 35 morceaux, quoi. Genre magazine, tu vois. Si je t'ouvre les tiroirs, là, y a des banderets box, y a des DAT, des tonnes de DAT. Tu sais, avec des machines comme ça, tu crées tout le temps. J'aime bien mon côté complètement autodidacte et complètement faillible.